Générique Que pense Bayrou de cette nouvelle crise de la droite ? Il ne peut que s'en réjouir, ça n'arrange pas son retour. Il veut revenir ? Le problème de Bayrou c'est de savoir quand est-ce qu'il peut revenir, une fois libéré de l'affaire des assistants parlementaires, et une fois que le paysage de l'exécutif se rouvrira et qu'il pourra y reprendre sa place. Et si Juppé et les siens viennent s'engouffrer dans la brèche, ça laisse le choix à Macron, s'il doit faire un remaniement en rouvrant son équipe. Il s'est déclaré heureux. Oui, il a dit que c'était le rêve de sa mime. Voilà, c'est normal, il a quand même été pour Juppé et pour Macron. C'est de là à s'entendre, la vie est belle. Surtout sur l'Europe. Oui, surtout sur l'Europe. Peut-on parler de deux droites irréconciliables comme on a pu parler de deux gauches irréconciliables ? Oui, bien sûr, oui, on est très très loin de ce qu'avait été la construction de l'UMP, ce grand rassemblement de la droite et du centre. On voit de plus en plus qu'il y a deux pôles qui s'éloignent, qui ne se parlent plus et qui n'ont plus grand chose à se dire. Avant c'était le chef qui faisait l'union. Chirac, il avait Juppé et Séguin. Sarkozy, il a fait tenir ses droites. Mais l'absence de chef fait qu'elles sont irréconciliables. Peut-être que Wauquiez y arrivera un jour. Quelle est la position de Wauquiez sur l'Europe ? Il a changé. Il a été très européiste dans la ligne de Barrault. Et puis, il a fait un livre où il a expliqué qu'il fallait tout changer, justement. Et notamment, abandonner le rêve d'une Europe à 28 pour se reconcentrer sur une Europe en petit nombre. Ce qui est critiqué, mais pas nié par Juppé. Juppé, il veut plusieurs cercles. Il veut continuer l'Europe à 28, mais aussi faire un cercle plus étroit. Et Macron est dans cette ligne-là. Et puis surtout, après le Brexit, il est devenu très anti-commission européenne. Très anti-administration européenne. Et là, il y a un vrai trait souverainiste de repli national chez Laurent Wauquiez, qui évidemment le met aux antipodes de Macron et Juppé. Et François Fillon, dans tout ça ? François Fillon, j'imagine qu'il prépare sa défense dans les affaires judiciaires dans lesquelles il est impliqué. Mais plus du tout dans les affaires de son parti. De la politique, non, plus du tout. Macron, un Juppé en plus jeune ? Pas tout à fait, pas tout à fait, parce qu'il y a quelque chose... Alain Juppé était quand même... Il se revendiquait, il était un vrai gaulliste. Là, on est... Alain Juppé est quelque part moins libéral sur tout un tas de thématiques que ne l'est Emmanuel Macron, en particulier sur les questions de société qui seront abordées, qui vont être abordées dans les mois qui viennent, même au sein de l'hémicycle. Donc le positionnement n'est pas identique. Il y a un côté plus libéral, libertaire d'Emmanuel Macron. C'est l'église politique de Jacques Chirac, ce que n'est pas Emmanuel Macron, qui s'est créé presque tout seul, en tout cas en tuant le père. Juppé est un homme de droite. Il a toujours été un homme de droite. Bayrou est un homme du centre. Et Macron a eu cette invention assez géniale au moment où il fallait, qui était et gauche et droite doivent travailler ensemble. Donc ça ne ressemble à rien. Finalement, n'est-ce pas une chance pour la gauche que Macron s'avère de droite ? Non, ça serait une chance pour la gauche si elle avait quelque chose à proposer. Mais la gauche classique est tellement à bout d'idées. On l'a entendu encore hier avec Martine Aubry qui critique Macron. Mais qu'est-ce que le PS propose ? Le PS est à bout d'idées, à bout d'idéologie. Même le socialisme n'arrive pas à se redéfinir. Donc il ne peut pas profiter de cet espace laissé à gauche par un Macron plus à droite. Alors, celui qui a occupé l'espace, c'est Mélenchon. Mais Mélenchon l'a occupé dans l'espoir qu'une France révolutionnaire se lèverait en septembre pour faire tomber Macron par la réalité là où il n'était pas tombé par les urnes. Nous sommes en novembre. Dans quelques jours, il y a un immense rassemblement qui doit déferler derrière Mélenchon sur les Champs-Élysées. Du moins, c'est ce qu'il nous a promis. On n'a pas l'impression. On va le voir. Le clivage gauche-droite ne va-t-il pas se reformer au sein de La République en marche ? J'en fais l'hypothèse. On le voit quelquefois dans les débats budgétaires. À l'Assemblée nationale, on l'a vu qu'il y a des sensibilités à l'intérieur. Les gens qui viennent du Parti socialiste, il y en a quelques-uns parmi les députés, les gens qui viennent de la société civile sur les débats fiscaux, notamment, n'avaient pas tout à fait la même sensibilité. Mais en effet, tout ça est très, très tenu. Hollande le disait. Il ne faut jamais oublier que la feuille de route de Emmanuel Macron, c'est je regarde ce qu'a fait Hollande et je fais tout le contraire. Hollande parlait aux journalistes, je les ignore. Hollande a laissé la zizanie et la pagaille s'installer dans son parti. Si moi, je ne discutais pas avec les partis, je mets les gens en rempart d'eux. Donc, il suit sa ligne et jusqu'à présent, ça lui réussit. 90% des Français se reconnaissent toujours très bien sur un axe gauche-droite. Pour 90% des Français, ça veut dire quelque chose... Encore aujourd'hui ? Aujourd'hui. Donc, ça reviendra ? Mais comme dirait notre bien-aimé président, mais en même temps, ça ne veut pas dire que des formations politiques de gauche et de droite sont prêtes d'exercer le pouvoir. Parce que l'idée de Macron, c'est de reconnaître que tout ça existe, mais de faire travailler ensemble les gens. Des constructifs qui ont déserté. Bertrand et Pécresse qui prennent leur distance. Juppé qui s'éloigne. Qui va rester chez les Républicains ? C'est la grande question. Laurent Wauquiez explique qu'il est obligé de faire une campagne très droitière pour mobiliser le noyau dur des Républicains, mais qu'après, il va s'ouvrir aux autres. Il va tenter de rassembler la famille, puisque là, la famille est quand même dans un état... Quand on voit qu'ils n'arrivent même pas à réunir le quorum au sein de leurs instances, donc les personnalités, les dirigeants, les anciens dirigeants ne se déplacent même plus pour participer aux réunions du parti. Donc, ça va être en effet tout le défi de Laurent Wauquiez, d'apporter la preuve qu'il est capable de rassembler. Mais je ne suis pas sûre que ses petits camarades aient l'intention de lui faire ce cadeau. Juste, citons quand même les concurrents qu'il a face à lui, Florence Portelli et Maëlle de Calan qui ont le courage d'aller au-devant de cette élection. C'est des candidatures, d'ailleurs, qui ont été souhaitées par Laurent Wauquiez, qui ne voulaient pas se retrouver seuls, où là, l'image aurait été quand même assez mauvaise. La République en marche, parti politique ou club de fans ? Ce n'est pas un parti politique au sens classique, parce qu'en effet, ce n'est pas une pyramide à l'ancienne. Ce n'est pas un club de fans, parce qu'il y a des gens qui veulent vraiment faire carrière, prendre des positions. Et puis, il y a des enjeux prévus par la démocratie, c'est les élections. Et pour les élections, il faut bien trouver des candidats. Moi, je pense que si... Mais c'est Paris qui s'en charge. C'est Paris qui va s'en charger pour les européennes. Pour trouver 36 000 candidats aux municipales, ça sera un peu plus compliqué. Et l'erreur d'En Marche, à mon avis, serait de vouloir fonctionner comme un parti à l'ancienne, où dans la moindre petite ville de 5 000 habitants, le chef va désigner le candidat. Alors que ce qui a fait la force d'En Marche, c'est de laisser surgir les bonnes volontés, de laisser surgir les gens qui, sans se rendre compte qu'ils n'étaient pas d'accord entre eux, participaient d'un même mouvement. Cette logique de mouvement, s'ils ne la ravivent pas, ils perdront les municipales. Actuellement, il y a une élection qui va avoir lieu pour élire le bureau exécutif. Donc, il faut présenter des listes de 20 membres. Il y a 4 listes qui se présentent qui s'appellent En Marche, Citoyen, En Marche pour la vie, Territoire En Marche et En Marche avec Casta. Ça, c'est la liste officielle. C'est celle qui va gagner. Je vous le dis tout de suite. Ce qui est assez amusant, c'est que quand on lit les professions de foi de ces 4 listes, ce sont des copiés-collés parce que leur programme, c'est l'application, c'est suivre Emmanuel Macron et vérifier l'application de son programme. C'est un parti qui a été créé pour soutenir Emmanuel Macron. C'est un parti qui a été créé pour un homme. Merci à vous. C'est un parti personnaliste qui est une chose qui n'existait pas tellement dans la vie politique française soit peut-être dans le gaullisme. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera revue diffusée ce soir à 22h35. Demain, on se retrouve pour un nouveau C dans l'air à 17h50. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée sur France 5. Sous-titrage ST' 501